Bienvenue à La Chapelle en ligne, je suis tellement content d'être avec toi aujourd'hui. Si tu es là pour la première fois, on est vraiment content que tu sois là. Je m'appelle Jean-Philippe, je suis le pasteur de La Chapelle à Québec. Aujourd'hui, on plonge dans une des prédications les plus connues de toute la Bible, dans Matthieu chapitre 6, c'est une prêche, un message de Jésus. Je t'invite à aller avec moi dans Matthieu chapitre 6, on va lire les versets 25 à 34 aujourd'hui. Donc c'est un bon bloc, mais on est en plein milieu d'un message que Jésus lui-même enseigne. Puis on va en retirer des leçons pour notre vie aujourd'hui dans Matthieu chapitre 6, verset 25. On plonge ensemble. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui prêche, « Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provision dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui d'entre vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence? Ne serait-ce que de quelques instants. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lisses sauvages, les fleurs dans les champs. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. « Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? » Ah, votre foi est encore bien petite. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. » « Toutes ces choses, toutes les sources d'inquiétude, toutes ces choses, ceux qui ne me connaissent pas s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première et toutes ces choses, tout le reste, vous seront donnés en plus. » Dernier verset. « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit ça. » Notre titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Comment retrouver ma paix? » On vit dans une société où la paix est une denrée très rare. On vit dans un monde en ce moment où les gens débordent de moyens, essaient de chercher, ont perdu leur paix, cherchent la paix, courent après la paix intérieure. Les gens, de plus en plus, on vit dans un monde où tout le monde a l'air de bien aller, mais à l'intérieur, tellement de gens courent après la paix intérieure. Il y a vraiment une partie de moi aujourd'hui que je ne vais mettre aucune condamnation sur personne parce que pour même ma propre vie, c'est un combat de tous les jours de trouver la paix. On vit dans un monde où il y a tellement de choses qui se passent. L'information nous bombarde tellement de partout. Il y a tellement de choses qui arrivent. Je parle en ce moment, j'enregistre cette prédication. On sort tranquillement de la pandémie, de la COVID-19. On ne sait pas si ça va durer, on l'espère. Il y a une guerre en Europe qui fait rage. Il y a l'inflation, l'économie qui ne va vraiment pas bien. Le taux d'inflation est dans le plafond. Les ménages sont à côté ici financièrement. Ça ne va pas bien au niveau de l'économie. Les changements climatiques, on entend ça partout. On dirait que la Terre va imploser la semaine prochaine. Il y a de l'incertitude partout. Et constamment, on est bombardé dans notre monde, dans notre société, de tous ces enjeux-là, de toutes ces pressions-là. Je ne parle même pas de la pression financière que peut-être tu vis en ce moment dans ta propre famille, dans ta propre situation. Je ne parle même pas des situations familiales qui pourraient voler ta paix. Puis ça, on sait qu'il peut en avoir plusieurs. Ça peut être avec tes enfants, avec ton mari, ta femme, ton chum, ta blonde, tes parents, tes enfants, tes grands-parents, toutes nos familles, les tensions familiales, les horaires surchargés qui peuvent voler notre paix. On vit dans un monde qui va tellement vite. La paix est une denrée rare dans notre monde en ce moment. Puis partout, on communique de la peur. Il y a de l'incertitude, il y a du stress, il y a de l'anxiété. Vous avez juste à ouvrir la télé ou aller sur vos réseaux sociaux, juste quelques minutes. Vous allez voir qu'on est bombardé de beaucoup plus de mauvaises nouvelles et de choses qui peuvent augmenter notre anxiété que de choses qui peuvent augmenter notre paix. Puis c'est juste une réalité de la vie dans laquelle on vit en ce moment. Il n'y a jamais eu, au moment où on enregistre ce message, il n'y a jamais eu autant d'antidépresseurs qui sont prescrits à des gens qu'avant. On est dans une période de l'histoire où il n'y en a jamais eu autant, jamais autant de gens qui ont besoin de médicaments comme ça pour faire diminuer le stress, diminuer l'anxiété. Je lisais cette semaine dans un article, juste au Canada, tous les ménages canadiens, 39 % d'entre eux, vivent à moins de 200 $ de marge à chaque mois. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que presque la moitié, 39 % des ménages canadiens vivent d'une paie à l'autre. Ça veut dire qu'ils ont moins de 200 $ de marge à chaque mois. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que s'il arrive un imprévu majeur, s'il arrive quelque chose, on va être dans le trou financièrement pour ce mois-ci. Il y a un stress financier qui est rattaché à ça. Je parlais d'un des membres de notre église à Québec, à la chapelle, qui partait en voyage, puis il était avec un de ses amis, qui était un homme d'affaires prospère. C'est un homme qui est multimillionnaire. Ils sont partis faire un voyage de golf à l'étranger. Puis il a été frappé de voir qu'alors qu'ils arrivent à l'hôtel, chacun ont leur lit, chacun l'a, puis après la soirée, ils vont se coucher. Mais son ami multimillionnaire, cet ami-là qui a tout ce que toi et moi on pourrait rêver d'avoir sur cette terre, est obligé de prendre des pilules pour s'endormir parce qu'il est tellement anxieux qu'il a de la misère à s'endormir. Il racontait que des fois ça prend plus de deux heures juste dans son lit, il a de la misère à s'endormir. Pourtant, à des yeux humains, cet homme-là semble tout avoir ce qu'on pourrait désirer. Pourtant, même lui, tellement anxieux, tellement stressé qu'il a besoin de pilules pour dormir. Ça, c'est juste une réalité du monde dans lequel on vit. Les gens cherchent à s'accrocher à toutes sortes de choses, toutes sortes de relations, toutes sortes de biens matériels, de formes de sécurité pour essayer de trouver la paix ou engourdir le stress et l'anxiété qui est à l'intérieur. Puis les sources de stress et d'anxiété vont changer d'une époque à l'autre, d'une génération à l'autre. Mais la quête de la paix intérieure est toujours là. Elle a toujours été là. Dans Matthieu chapitre 6, les quelques versets qu'on a lus ensemble aujourd'hui, Jésus s'adresse à des gens qui s'inquiètent, puis qui sont stressés, puis qui sont anxieux, mais qui poursuivent la paix, mais pour des raisons qui sont très différentes des nôtres. Dans le texte, Jésus va dire, vous vous inquiétez pour ce que vous allez manger, ce que vous allez mettre comme vêtements, ou ce que vous allez boire. Les sources d'anxiété sont peut-être différentes. Très peu d'entre nous, aujourd'hui, on va se lever, ou demain, on va se lever en se disant, qu'est-ce que je vais mettre demain? Est-ce que j'ai des vêtements? Est-ce que je vais être en sécurité? Les sources de l'anxiété et du stress changent d'une époque à l'autre. Mais la quête de la paix a toujours été là, peu importe les sources de stress. Ces gens-là, dans Matthieu chapitre 6, il n'y avait pas les nouvelles pendant 24 heures qui roulent, juste des mauvaises nouvelles, des mauvaises choses qui arrivent. Il n'y avait pas de réseaux sociaux où tu peux constamment te comparer avec les vacances des autres, les voitures des autres, le linge des autres, les maisons des autres. Quand tu fais ça, tout ce que ça fait, ça augmente le stress et l'anxiété dans ta vie. Il n'y avait pas de iPhone où tu peux être rejoignable. 24 heures sur 24, tout le monde peut te texter, tout le monde peut t'appeler, tout le monde peut t'écrire quelque chose, n'importe quand. Et ça, c'est quoi? Ça augmente juste le stress. Il n'y avait pas ça dans ce temps-là. Il n'y avait pas les paiements d'auto, paiements de maison, paiements d'assurance, paiements de ci, paiements de ça. Il y avait toute une sphère de stress qu'eux n'avaient pas dans ce temps-là. Mais même si la source était différente, l'anxiété était quand même là à l'époque. Ils se demandaient toujours, est-ce qu'on va être capable de manger? Les parents se disaient, est-ce qu'on va être capable de manger? Est-ce qu'on va être capable de nourrir nos enfants demain? Est-ce qu'on va être en sécurité? Ça, c'est une réalité de l'époque. Aujourd'hui, on a d'autres stress, mais eux se demandaient, est-ce que demain, il y a des mercenaires qui vont débarquer dans le village? Est-ce qu'ils vont tuer nos enfants, tuer nos femmes? Est-ce qu'ils vont venir voler? Est-ce qu'ils vont piller? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, même si les sources sont différentes dans Matthieu 6, la quête pour la paix était la même. Jésus va leur enseigner comment retrouver leur paix. Si tu prends des notes, on commence le message avec ceci. Voici ce que Jésus va leur enseigner. Pour trouver la paix, pour retrouver la paix que Dieu veut leur donner, il faut qu'ils apprennent à vivre dans le présent. Il faut qu'ils apprennent à vivre aujourd'hui, là où ils sont maintenant. Regarde, Matthieu 6, 34. Il va dire, « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. N'inquiète-toi pas pour ce qui va arriver demain. Le lendemain, il se souffrirait de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. » As-tu déjà remarqué à quel point la plupart des choses qui nous stressent, qui nous causent de l'anxiété, qui vont nous causer de l'inquiétude, sont souvent reliées à des choses, des événements ou des situations qui ne sont pas aujourd'hui et qui sont soit dans le passé ou qui sont soit dans le futur. La plupart des choses qui nous stressent, si tu t'arrêtes pour réfléchir, c'est soit des choses qui sont déjà arrivées et qui causent encore du stress ou c'est des choses que tu penses qui vont arriver ou que tu as peur qu'ils arrivent mais qui ne sont pas encore arrivées. C'est ce que Jésus va leur enseigner. Il va leur dire, « Ne vous souciez pas de ce qui n'est pas aujourd'hui. Souciez-vous juste de là. Aujourd'hui, à chaque jour, suffit sa peine. » La plupart des psychologues vont dire ceci, que le stress et l'anxiété sont presque toujours reliés à deux choses. Les choses que tu ne contrôles pas et les choses que tu ne connais pas. C'est les deux sources principales de l'anxiété. Puis sais-tu c'est quoi que tu ne contrôles pas et que tu ne connais pas? Ce qui va arriver demain. C'est les deux choses. Tu ne connais pas ce qui va arriver demain et tu ne contrôles pas ce qui va arriver demain. Alors Jésus va leur dire, « Ne vous souciez pas pour ce qui va arriver demain. Vous ne le contrôlez pas. Vous ne le connaissez pas. Souciez-vous de ce qui se passe maintenant. » Dans la dernière semaine, sur mes réseaux sociaux, j'ai demandé aux gens, « Quelle est vos plus grandes sources d'anxiété, de stress? » C'était anonyme. Les gens pouvaient répondre et personne d'autre le voyait. Mais j'étais curieux de savoir dans la vie de tous les jours de ceux qui sont sur mes réseaux qui d'entre eux était prêt à dire, « Voici ce qui me stresse le plus. Voici ce qui me cause le plus d'anxiété. Voici juste quelques réponses. » J'en ai regroupé juste quelques-unes. J'en ai eu des dizaines. Voici ce qui est arrivé. Moi, je suis stressé pour le meeting la semaine prochaine. J'ai un gros meeting la semaine prochaine. J'ai peur de ne pas y arriver financièrement. J'ai peur de ne pas des examens pour plusieurs étudiants. J'ai peur pour mon examen. Je suis stressé pour mon examen. J'ai une date. Il y a quelqu'un qui m'écrit « J'ai une date mardi soir prochain et ça me stresse. » J'ai peur de ne pas avoir assez d'argent pour ma retraite. Je pourrais continuer comme ça vraiment longtemps. Mais dans toutes les réponses que j'ai reçues, 99 % des réponses avaient juste rapport à l'avenir. Ce sont des choses qui ne sont pas maintenant. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose dans lequel ils vivaient maintenant. C'était une peur et une crainte pour demain. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver au meeting? Qu'est-ce qui va avoir mon examen la semaine prochaine? Qu'est-ce qui va arriver à ma retraite? C'est toutes des choses comme Jésus enseigne qui sont le lendemain. On est tellement stressé de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait ne pas arriver, de ce qui pourrait se passer qu'on est incapable de vivre dans le moment présent. On est incapable de vivre là où Dieu nous a placés maintenant, aujourd'hui. Là où Dieu met aujourd'hui parce que nos têtes, nos pensées sont complètement dans l'avenir à stresser. En psychologie moderne, il y a une expression qui est rendue vraiment populaire. Si tu regardes ça, si tu googles ça, tu vas trouver toutes sortes d'articles de toutes sortes d'arrière-plans de la psychologie. Mais ils parlent tous de ce qu'ils appellent la pleine conscience. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment populaire. Ma femme étudie en psychologie et elle m'en parlait déjà depuis longtemps, mais la pleine conscience, voici ce que ça veut dire comme définition. C'est d'être dans le moment présent. Les psychologues vont dire la pleine conscience, c'est de s'arrêter, de vivre ce que tu es en train de vivre, de vivre le moment présent puis que ton attention, toute ton attention soit dans le ici et maintenant. Puis les psychologues vont encourager les gens à faire ça. La pleine conscience, c'est un terme qui a l'air un peu new age, un peu bizarre, mais ce que ça veut dire, c'est soit dans le moment présent que toute ton attention, focus laisse, que tu es en train de vivre maintenant avec les gens avec qui tu es, dans les circonstances dans lesquelles tu es, juste vis le moment dans lesquelles tu es en ce moment. Puis les psychologues vont dire que ça, c'est un des meilleurs moyens de diminuer ton stress, de régulariser tes émotions quand tu te pars, puis tu as l'anxiété qui part, tout s'en va de tous les côtés. D'apaiser l'anxiété, c'est une des meilleures façons. Puis ce qui me fascinait quand j'en parlais avec Valérie puis on regardait les articles ensemble, c'est que tout ce que les psychologues sont en train de dire sur la pleine conscience reflète directement ce que Jésus enseignait depuis 2000 ans, de dire aux gens, ne vous souciez pas de ce qui va arriver demain, mais soyez là maintenant, aujourd'hui, vivez le moment présent. C'est comme si Jésus nous dit, tu ne peux rien faire pour hier, tu ne peux pas changer ce qui est arrivé hier, puis tu ne contrôles pas ce qui va arriver demain. Vis le moment avec moi maintenant, vis ce que moi je veux te donner maintenant. C'est pour ça que Jésus va s'appeler lui-même le pain quotidien. Tu as déjà entendu ça dans la Bible que Jésus lui-même est décrit comme étant le pain quotidien. As-tu remarqué que ce n'est pas le pain hebdomadaire, ce n'est pas le pain mensuel, ce n'est pas le pain annuel, c'est le pain quotidien. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être dans la présence de Dieu, on a besoin de ce que Jésus veut nous donner à chaque jour dans le moment présent. Jésus ne dit pas que je suis le pain pour demain, disons, pour aujourd'hui. Je suis ton pain pour aujourd'hui, j'ai ce que tu as besoin. Aujourd'hui, je vais avoir ce que tu as besoin chaque jour. Alors, ne vis pas pour demain. Vis maintenant avec moi, j'ai ce que tu as besoin. Maintenant, je vais te donner des forces. Maintenant, pas pour demain. Demain, il va s'occuper de lui-même. Je vais être là avec toi demain encore. Mais aujourd'hui, je peux te donner des forces. Aujourd'hui, je peux te donner la paix. Je peux te donner la patience. Je peux te redonner de la joie au milieu de tout ce qui pourrait te causer de l'anxiété. Au lieu de perdre toute ton énergie et être stressé pour demain, vis avec moi aujourd'hui. Je peux te donner une paix aujourd'hui. Dieu ne peut pas te donner la paix pour demain avant d'être rendu là. Il peut te la donner maintenant, par exemple. Alors, viens vivre avec moi aujourd'hui. C'est ça que Jésus enseigne aux gens. Pas pour hier, pas pour demain. Jésus, notre pain quotidien. Je vais être avec lui à chaque jour. Pour retrouver ma paix, il faut que j'apprenne à vivre dans le moment présent. Ça veut dire quoi? Abandonner le passé que je ne peux pas changer. Mais ça veut aussi dire de faire confiance à Dieu pour le futur que je ne contrôle pas. Parce que voici ce que la Bible enseigne. C'est que ton passé, Dieu te l'a non seulement pardonné, il te l'a racheté puis il l'efface. Tout ce que tu n'aimes pas de ton passé, tout ce qui pourrait te causer de l'anxiété, Jésus l'a effacé, Jésus l'a pardonné puis Jésus efface ton passé. Puis à l'inverse, ce que la Bible dit, c'est que Dieu a des projets pour ton futur. Il marche devant toi pour ton futur. Il est avec toi à chaque pas que tu vas faire dans le futur. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ça? Ça veut dire que parce que mon passé a été racheté puis parce que mon avenir est assuré lorsque je marche avec Jésus à chaque jour, je peux lui remettre mon présent puis je peux trouver la paix avec lui à chaque jour. Mon passé est racheté puis mon avenir est assuré. C'est comme ça qu'on va commencer à trouver la paix aujourd'hui, de marcher avec lui aujourd'hui avec le pain quotidien. Voici ce que Dieu va dire. Jésus va continuer dans sa prédication dans Matthieu 6. Il faut que vous appreniez à vivre le moment présent. Laissez demain où est-ce qu'il est. Demain. Vivez avec moi aujourd'hui. Il va aussi les enseigner à ajuster leur perspective. Regarde ça les versets 26 à 30. Au milieu de toutes leurs inquiétudes, Jésus va leur dire ceci. « Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que eux? D'ailleurs, qui dévoie peu à force d'inquiétude, prolongez son existence. Ça ne sera que de quelques instants. Est-ce que tu as déjà stressé? Ça t'a déjà rajouté du temps? Non, ça ne le fait pas. C'est ce que Jésus dit. Quant aux vêtements, pourquoi vous s'en inquiétez à leur sujet? Observez les listes sauvages. Ils disent, « Regardez les oiseaux. » Après ça, ils leur disent aussi, « Regarde les fleurs dans le champ. » Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec autant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui sera jetée au feu demain, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? » Imagine recevoir ce genre de conseils-là. Nous, on lit ça rapidement. Mais arrête-toi deux secondes. Imagine recevoir ce genre de conseils-là de la part d'un... Tu vas en thérapie, tu vas voir un psychologue et cette personne-là va te dire ça. Toi, tu es anxieux, tu es stressé et il va te dire, « Hé, va dehors, regarde les oiseaux et regarde les fleurs dans le champ. » Sincèrement, si je vais consulter quelqu'un qui me dit ça, je vais être remboursé sur le champ. Je vais dire, moi, j'arrive avec mes problèmes, avec mes soucis, avec tout ce qui m'inquiète, ce qui me stresse, ce qui me rend anxieux. Et là, toi, tu vas me dire, regarde les oiseaux dans le ciel et va regarder la fleur qui est dans le champ là-bas. Clairement, moi, je vais être remboursé sur le champ. Mais Jésus, si on creuse un peu plus creux, est en train d'enseigner un principe vraiment important dans cette prédication-là. c'est que lorsque je fais face à une situation qui me stresse, qui m'inquiète, qui me cause de l'anxiété, Jésus enseigne, il leur dit, arrêtez ce que vous faites. Arrête de faire ce que tu fais. Déconnecte-toi de la source de ton stress. Prends une pause. Prends un break. Mets ton téléphone de côté. Ferme ta télé. Ferme tes réseaux sociaux. Ferme ce que tu as fermé. Prends un break et prends un pas de recul pour contempler sa grandeur, pour contempler sa puissance, pour contempler sa souveraineté. Lorsque Jésus dit, regardez les oiseaux, regardez les fleurs. Il n'était pas en train de faire un cours avec les animaux, avec les plantes, avec les oiseaux. Il n'est pas en train de faire ça. Ce que Jésus leur enseigne, au-delà de juste être l'oiseau et d'être la plante, c'est que Jésus est en train de leur enseigner, regardez autour de vous ma création. Regardez tout ce que j'ai créé. Regardez l'oiseau qui n'a pas besoin d'essayer d'avoir des provisions pour survivre l'hiver. Regardez la plante qui n'a pas besoin de se forcer pour pousser comme ça. J'ai créé un monde dans lequel je prends soin. Ce que Jésus enseigne, c'est de prendre un pas de recul, d'ajuster votre perspective. Ferme ce qui te stresse, prends un pas de recul, regarde autour de toi à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est souverain, à quel point Dieu est puissant. Et quand tu commences à contempler tout ça, quand tu commences à arrêter tout ce qui te stresse, mets ça de côté. Contemple la grandeur de Dieu, contemple sa splendeur, sa souveraineté. La souveraineté, ce que ça veut dire, c'est que Dieu règne sur tout ça. Tout le monde dans lequel on vit, oui, Dieu nous crée libre, mais Dieu crée un univers incroyable dans lequel on vit. Dieu dit, regarde à tout ça. Il va dire, imagine comment je prends soin de tout ça et toi, tu as encore plus de valeur que tout ça. Ta perspective sur ta situation, ta perspective sur ton problème ou ce qui cause l'anxiété va commencer à changer le moment où tu vas commencer à prendre un pas de recul et regarder à quel point Dieu est grand. Parce que l'anxiété va toujours faire la même chose. L'anxiété va toujours avoir tendance à rendre les petites choses beaucoup plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. Des choses qui te stressent qui peut-être ne vont jamais arriver. Une petite chose qui peut-être dans un mois, ça te stresse déjà. Peut-être que cette chose-là ne va jamais arriver. Mais ce que ça va faire l'anxiété, c'est que ça va prendre cette petite chose-là qui est loin et ça va la rendre disproportionnée et la rendre beaucoup plus grande qu'elle est en réalité. Ta vision, ton interprétation de la situation sont souvent déformées quand on est stressé, quand on est anxieux. Souvent, on est anxieux d'une manière disproportionnée pour des choses qui ne vont peut-être même pas arriver. Puis si tu en fais des fois l'anxiété, si tu es stressé comme moi des fois, tu le sais que c'est vrai. Des fois, on se regarde en arrière et on se dit « J'étais tellement stressé pour rien. J'étais anxieux pour tellement rien. Ce n'est même pas arrivé comme je pensais. Ce qui me faisait peur n'est pas arrivé. Mais c'est ça que l'anxiété fait. Puis ce que Jésus enseigne, c'est de prendre un pas de recul. Prends un pas de recul aujourd'hui. Tu regardes ce message, je ne sais pas que tu es où, que tu sois dans ta maison, dans la cuisine, peu importe. Prends un pas de recul physiquement. Fais-le. Prends un pas de recul pour être en mesure de voir ta situation ou ton problème ou ce qui cause du stress d'une autre perspective. Ferme ton téléphone. Ferme les nouvelles. Ferme tes réseaux sociaux. Ferme tes courriels. Ferme ton application de ton compte de banque que tu trouves vide et qui te stresse. Ferme ces choses-là. Prends un pas de recul. Élargis ta perspective. Regarde à quel point Dieu est grand. Regarde à la création. Regarde à tout ce que Dieu a déjà fait. Regarde à comment Dieu règne sur toute chose. Et tu vas réaliser à quel point tes problèmes sont petits comparés à la grandeur de Dieu. Tu vas réaliser à quel point Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est capable. Dieu est en contrôle. Il y a un couple d'amis avec qui on s'ert qui servent avec nous dans l'équipe à la Chapelle Québec qui sont des passionnés d'extérieur. Marie et Simon sont passionnés par tout ce qui est d'aller dans la forêt faire des randonnées, aller observer des étoiles. Ils sont des passionnés de plein air. Puis eux, à chaque fois qu'ils reviennent d'un petit road trip, d'une petite place où ils vont faire du camping sauvage, ils vont voir des choses, ils font une exploration quelconque. À chaque fois qu'ils reviennent, on sait qu'on en a au moins pour une heure. Entendre parler d'à quel point c'était incroyable, à quel point la création de Dieu est incroyable, à quel point c'est impossible que les étoiles dans le ciel la nuit, quand ils observent ça, puis là, ils ont un télescope, ils nous montent des photos et ils disent, c'est impossible que juste ça soit du hasard. Regarde la grandeur de Dieu, regardez comment Dieu est grand. On a vu des choses incroyables, la nature est incroyable. Ils sont juste capables de contempler la grandeur de Dieu comme ça, comme Jésus l'enseigne dans Matthieu 6. Moi, c'est vraiment un défi dans ma propre vie. Mais pour eux, ils pourraient t'en parler pendant des heures. Savez-vous à chaque fois que je parle avec eux lorsqu'ils me racontent ça, lorsqu'ils me racontent ce qu'ils ont vu, ils me racontent la grandeur de la création. Savez-vous ce qui arrive dans mon âme à chaque fois? Je réalise que le meeting de demain qui me stresse, il n'y a aucune raison de me stresser parce que Dieu est tellement grand. Dieu a tellement créé un monde incroyable. Sa puissance est incroyable. Sa grandeur est incroyable. Mes petits problèmes qui me stressent ne sont rien comparés à sa puissance. ça perd toute la perspective que je pouvais avoir qui était disproportionnée dans ma tête. Si Dieu crée tout ça, moi, je regarde la création, si Dieu crée tout ça, puis c'est ça que Jésus enseigne, si Dieu crée tout ça avec tellement d'ordre, tellement de précision, tellement de grandeur, tellement de complexité, si Dieu prend soin de tout ça, des oiseaux jusqu'à des petites fleurs, à combien plus forte raison il va prendre soin de toi puis il va prendre soin de moi? Ça, c'est vraiment un bon moment pour me remettre dans les commentaires. À quel point Dieu est tellement grand tout ce qu'il a créé, à combien plus forte raison il va prendre soin de nous, qui sommes ses fils, qui sommes ses filles. Je ne vais prendre pas de recul aujourd'hui pour réaliser à quel point Dieu, même à quel point Dieu prend soin de moi. Je suis son fils, je suis sa fille. Je ne suis pas juste un oiseau qui vole dans le ciel, je ne suis pas juste une plante qui grandit dans un champ. Je suis son fils et je suis sa fille. Il va prendre soin de moi. Pour retrouver ma paix, pour vivre dans le moment présent, je remets le passé à Dieu que je ne peux pas changer, mais je lui remets mon avenir que je ne contrôle pas. Déjà là, la paix va commencer à revenir. Je vais aussi ajuster ma perspective. Je vais prendre mon problème, je vais le mettre de côté, je ne prends pas de recul, je regarde. Dieu est tellement grand, il va prendre soin de moi dans tous les petits problèmes que je peux avoir. Dernièrement, je termine avec ça. Jésus va leur apprendre à revoir leurs priorités. Parce que regardez ce qu'il va lui dire au verset 33. Il va leur dire, faites donc du règne de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Pas juste une préoccupation importante, il va leur dire leur préoccupation première. et toutes ces choses, tout le reste, tout ce qui pourrait te stresser va être donné en plus. Jésus va leur dire, mets-moi au centre de tout ce qui peut te stresser, tout ce qui t'inquiète, tout ce qui cause l'anxiété, mets-moi au centre de tout ça. Puis il dit, mets-moi comme préoccupation première, au centre de tout ça. Parce que le monde font complètement l'inverse. Le monde, il va dire au verset 32, toutes ces choses, toutes les choses qui pourraient stresser, ceux qui ne me connaissent pas, s'en préoccupent sans cesse. Alors quand on parle de stress financier, stress pour l'avenir, stress pour la retraite, stress pour tes études, stress pour ta job, stress pour ta famille, l'anxiété de toutes parts, tout ça, les gens qui ne connaissent pas Dieu se soucient de ça constamment. C'est de ça que les gens se soucient. Puis ce que Jésus va leur enseigner, c'est qu'il va dire, tout ça, les gens le font, mets votre Père qui est au cieux, c'est que vous en avez besoin. Inversez ça. Mettez-moi en premier dans toutes ces choses-là, puis le reste va vous être donné. Les gens se préoccupent partout de leur argent, de leur retraite, de leur sécurité, de leur image, de leur job, de leur relation. Ils s'en soucient sans arrêt. Puis le résultat, c'est que les gens sont toujours anxieux. Les gens sont anxieux plus que jamais. La méthode ne fonctionne pas. Les gens sont constamment focalisés sur leurs affaires, leur stress, leur anxiété, leur job, la retraite, mon image, ma sécurité, toutes ces choses-là. Le résultat, tout le monde est stressé. Jésus dit, faites pas comme tout le monde, faites l'inverse. Mettez-moi au milieu de tout ça. Mettez-moi comme préoccupation première au milieu de chaque sphère de vos vies, puis tout le reste, je vais m'occuper de vous. Jésus va leur dire, si tu fais de moi ta préoccupation première, si tu cherches mon royaume, si tu poursuis ma justice, si tu me mets au centre de toutes les sphères de ta vie, je vais m'occuper de tout le reste de ta vie. Puis lorsque Jésus dit préoccupation première, j'étais vraiment frappé dans mon étude de ce texte-là. Jésus ne parle pas nécessairement comme premier dans le temps ou comme sur une liste. Comme si on a une checklist à faire, on va mettre Jésus dans le top de la liste en importance. Ce n'est pas cette idée-là que Jésus est en train d'enseigner. Ce n'est pas exactement premier dans une liste. C'est comme préoccupation première, comme si tu dis au centre de tout. Je ne veux pas être juste le premier de ta liste, je veux être au centre de tout. Il y a vraiment une nuance importante là-dedans. Parce que notre réflexe, ça va être quoi? Je veux mettre Dieu en premier, on fait une liste. Je veux mettre Dieu après ma famille, après ça ma job, après ça le reste, après ça mes activités. On fait une liste comme ça. Le problème avec cette perspective-là, c'est que je peux passer 15 minutes avec Jésus le matin, mais faire tout le reste de ma liste sans lui. Je veux dire, OK, j'ai lu ma Bible un peu, j'ai prié un peu, je coche ma liste, mais maintenant, OK, là j'ai ma famille, là j'ai ma job, là j'ai mon golf, là j'ai mon hockey, là j'ai mes affaires, j'ai mon sport, j'ai les amis, j'ai mes sorties, j'ai tous mes trucs. Le problème avec cette perspective-là, c'est que je peux faire tout le reste de ma liste sans Dieu, sans Jésus, je peux passer où je viens à l'église. Je passe une heure et demie, une heure, une heure et demie dans la présence de Dieu par semaine, me dire, je commence ma semaine de dimanche, je vais à l'église. Le problème avec ça, c'est qu'une heure dans la présence de Dieu à l'église ne va jamais effacer 167 heures du reste de ta semaine sans Dieu. Ce n'est pas juste l'idée de le faire en premier et je le coche et après ça, je peux m'occuper du reste. Ce que Jésus enseigne lorsqu'il dit, faites de moi la préoccupation première, ce n'est pas d'être le premier de la liste, c'est qu'il va être au centre de tout. Ça veut dire qu'il devient le centre de toutes les sphères de ma vie. C'est ça que ça veut dire. Je ne peux pas espérer expérimenter la paix de Dieu. Si je passe une heure avec lui par semaine ou quelques minutes par jour avec lui et après ça, je fais le reste sans lui. Ce que Jésus enseigne, ce n'est pas juste qu'il va être le premier de ma liste et qu'il va être au centre de tout. Comment est-ce qu'on peut vivre ça? Dieu va être au centre de tout, au centre de ton couple. Ça veut dire, je ne veux pas juste prier et après ça, j'ai ma vie de couple. Non, ça veut dire qu'en couple, Dieu va être au centre. Dieu va être le centre de notre couple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prier ensemble. On va peut-être lire la Bible ensemble. On va se parler des choses de Dieu ensemble. On va se servir ensemble. Ça, c'est de mettre Dieu au centre. Au centre de tes enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire de prier avec eux, de prier pour eux, de servir avec eux, de leur enseigner à marcher avec Dieu. C'est de mettre Dieu au centre de tes enfants également, de tes finances aussi. Ce n'est pas juste, je mets Dieu en premier et après ça, j'ai mes finances. Non, c'est de mettre Dieu au milieu de tes finances. Comment on fait ça? C'est d'honorer Dieu avec tes finances. Ça veut dire que la façon que je vais gérer mes finances va glorifier Dieu puis je vais honorer Dieu avec mes finances. Tout ce que je fais avec les sous que Dieu me donne, je veux honorer Dieu avec. Je mets Dieu au centre de ça, au centre de ta carrière également. Ta carrière, ce n'est pas une chose parallèle à ta foi. C'est central à ta foi. Dieu veut être le centre de ça. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça veut dire que partout où tu vas, comme employé, comme employeur, peu importe ton travail, je veux glorifier Dieu, je veux honorer Dieu, je veux le représenter partout où je suis à mon emploi. Dans tes relations, c'est la même chose. Dans tes activités, c'est la même chose. Ça veut dire que tout ce que je fais, partout où je vais, Dieu est le centre de ça. Je veux l'honorer, le glorifier avec toutes les sphères de ma vie. C'est Jésus qui enseigne qu'il ne veut pas juste être le premier de notre liste, il va être au centre de tout. Puis alors que tu le mets au centre de tout, tu vas voir qu'il va commencer à te donner une paix dans toutes ces sphères-là. C'est ce que Jésus enseigne. Faites de moi la préoccupation première. Mettez-moi premier partout dans tout ça, le centre de toutes les sphères de votre vie. Alors comment est-ce qu'on fait pour retrouver notre paix? Je veux vivre dans le moment présent. Il n'y a pas un quotidien. Dieu qui est là à chaque jour avec moi, qui veut me donner ce que j'ai besoin aujourd'hui. Demain, il sera encore là avec moi. Dans une semaine, il sera encore là dans une semaine. Je ne peux pas stresser pour dans une semaine. Je veux être là aujourd'hui avec Dieu puis prendre tout ce qu'il veut me donner aujourd'hui. Je veux ajuster ma perspective, tout ce qui peut te stresser. Je veux prendre un pas de recul puis réaliser la grandeur de Dieu, réaliser à quel point il est grand. Puis s'il prend soin de tout ça, s'il a tout créé dans le monde dans lequel on vit avec autant de complexité puis tout tient parfaitement, bien il est capable de s'occuper de mes problèmes à moi. Puis dernièrement, de revoir les priorités. Ce n'est pas juste que Dieu ait une chose parmi tant d'autres dans ma semaine, dans ma vie, c'est que Dieu est le centre de tout. Puis alors que tu vas faire ça, je te garantis une chose. Peut-être que ta paix ne reviendra pas instantanément, mais je te garantis une chose. Si tu marches dans ces principes-là qui sont enseignés par Jésus lui-même, ta paix va commencer à revenir. Ce qui te volait, ta paix va commencer à disparaître. Peut-être que le stress, l'anxiété qui était là, qui débordait, qui prenait tellement de place va commencer à diminuer et tranquillement va commencer à disparaître. Je ne te dis pas que ta vie va être parfaite, qu'il n'y aura jamais des fausses que tu vas combattre l'anxiété ou que tu vas combattre le stress. Ça va arriver. Mais si tu marches dans ces principes-là qui sont enseignés par Jésus, je te garantis une chose. Tu vas commencer à retrouver ta paix. J'aimerais juste prier pour toi avant qu'on conclue avec de la louange aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour chaque personne de l'autre côté de leur écran qui lutte à l'intérieur, qui parfois de l'extérieur tout a l'air beau, mais en dedans, il y a un combat pour la paix. Comme on disait en début du message, les sources de stress, les sources d'anxiété sont tellement différentes d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre. Mais la quête de la paix est universelle. Elle est là partout, tout le temps. Alors Seigneur, je te prie que, basé sur tes principes, sur ta parole, que tu nous aides à marcher à chaque jour au milieu d'un monde qui ne va pas bien, au milieu d'un monde qui s'écroule à vue d'œil. Seigneur, que t'élèves une génération de croyants qui vont marcher au milieu de tout ça avec une paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de ce qui nous entoure, mais qui va venir de toi, qui va venir du plus profond de notre âme. Que peu importe ce qui arrive autour de nous, la paix de Dieu peut être là à l'intérieur de nous. Alors je te prie pour chaque personne aujourd'hui, apprends-nous à marcher dans tes voies selon tes principes, selon ta parole pour expérimenter pas la paix que le monde peut donner qui va changer, qui va arriver, qui va partir, mais la paix que juste toi peux donner qui va rester peu importe ce qui se passe autour de nous. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. La chapelle est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Tu peux trouver toutes sortes de ressources sur notre application mobile ou sur notre site web. D'ici là, moi je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain à la chapelle en ligne.